Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 26 juillet 2021, direction l'hippodrome de Dieppe pour le prix de Sussex, première course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Une fois encore, il ne faudra pas hésiter à ouvrir ces jeux lors de son handicap pour galopeurs d'âge se tenant de très près. Sur le parcours des 2400 mètres d'une piste à main droite qui pourrait être bien souple en raison des plus annoncées, difficile de savoir avant-coup quelle sera la meilleure tactique à employer. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, Galdan. Restant sur une tentative très encourageante et associée à un Maxime Guyon qui le connaît sur le bout des doigts et qui vise la cravache d'or en 2021, il aura logiquement de nombreux fans. En deuxième choix, le numéro 10, Shankir. Ce pensionnaire du talentueux et sympathique Alain Droyer-Dupré vient de gagner un handicap plus modeste. Logiquement pénalisé au poids, il va tenter d'aller plus vite que le handicapeur. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Ricardo. Pour ses débuts dans les handicaps, ce pensionnaire d'Andreas Bolt sera monté par un Hugo Beignet ayant à cœur de le faire briller malgré ses 60 kg à portée. En quatrième position, viendra le numéro 1, Breath of Fire. Ce pensionnaire de la famille Carlos et Yann Lerner est d'une belle régularité dans l'ensemble. Toujours à l'arrivée, il serait étonnant de le voir sortir des cinq premiers aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, San Salvador. Carmen Boxa, il l'aime bien et pense qu'avec l'aide de Thomas Trullier, il n'est pas incapable de pimenter les rapports de cette course. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 5, Amirvan. Très confirmé dans les quintets plus, il vient d'effectuer sa première sortie de l'année 2021 dans une course à condition à Compiègne où il s'est classé au troisième rang. Avec le 4 dans les stales de départ, il vise la gagne pour son retour dans les quintets. En avant-dernier choix, le numéro 9, Miletop. Depuis qu'il a rejoint les box de Jérôme Régnier, c'est quasiment un sans-faute puisqu'il termine toujours dans les cinq. Une fois encore, il devra être à l'arrivée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Alaba. Stéphane Sirulis l'aime bien et pense qu'avec l'as dans les stales de départ, il n'est pas incapable de terminer à l'une des cinq premières places. En cas de non partant, le numéro 12, Daligar, équipé de Yerplein et piloté par Ludovic Boisseau, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Turf Sélection réalise un bel exploit en indiquant tiercé, carté, quintet plus, le tout dans le désordre, l'avant-dernier faisant 167 euros et le dernier, le quintet dans le désordre, affichant un total de 270 euros tout de même. Pour vous abonner à Pronovip, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être à vers...